Le 7-9 sur France Inter Un caricaturiste, dessinateur de presse algérien et votre invitée Léa Salamé. Bonjour Dilem. Bonjour. Le dessinateur algérien que vous êtes pense-t-il qu'il faut continuer, coûte que coûte, à représenter le prophète Mahomet ? Le représenter, certes, ici, parce que déjà la loi vous le permet en plus. Si on s'installe dans la tradition française du dessin, c'est clair qu'il n'y a pas de limite à n'importe quelle autre représentation. C'est-à-dire que toutes les religions y passent. Le fond du problème n'est pas ça. Après ce qui s'est passé le 11 janvier, on peut certes continuer à dessiner, mais plus jamais de la même façon. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, aujourd'hui, se soustraire à l'idée qu'il faut quand même faire gaffe et qu'il y a des gens à qui ça déplait et que ces gens-là, en plus de leur déplaire, peuvent passer à l'action telle qu'on l'a vu dans le drame. Mais ça, vous le saviez. Avant le 7 janvier, vous saviez que vous aviez la trouille aussi de dessiner, puisque vous étiez à la fois, je le disais, détesté par les autorités algériennes qui vous ont condamné à plus de 50% d'iffamation et par les islamistes qui avaient fait une fatwa sur vous, Dilem. Donc vous saviez qu'on dessine avec la trouille au ventre, comme vous dites, pour reprendre vos... Je le sais, mais dans la réalité algérienne, ma première condamnation à mort, je ne sais pas s'il faut le dire, parce que généralement, je n'en fais pas la publicité, c'était en 92. J'étais jeune, je commençais juste à découvrir cette façon de dénoncer le régime algérien à travers le décembre. C'était tout nouveau, parce qu'en plus de dessiner le président, c'était les militaires et les islamistes. Donc, je me suis fait des amis un peu partout. Avec les premières condamnations, il faut dire que ça a commencé avec les premiers assassinats d'intellectuels et journalistes algériens. Donc, je savais déjà qu'ils ne déconnaient pas. Comme je sais qu'ils ne déconnaient pas, je me suis dit, mec, oublie que tu es un jeune Algérien, oublie que tu as peut-être des nanas à draguer, que tu as peut-être des pots à boire dans des cafés avec tes copains, des bons plats à manger dans les restos. J'ai fait une croix sur tout ça. J'ai mené une vie qui n'a rien à voir avec la vie d'un jeune normal. C'est-à-dire que, pour rester en vie, il faut, on paye le prix. Et ce prix-là, c'était se cacher, c'était ne pas voir les copains quand on veut, c'était ne pas se déplacer au journal. D'ailleurs, voilà, je livre un secret. Mon journal, j'ai mis les pieds en 18 ans qu'une seule fois. Qu'une seule fois. Et ça, c'était la décennie noire. Est-ce que ça a changé aujourd'hui pour vous ? Non, c'est-à-dire avec les menaces, il y a une seule technique à prendre. Il vaut mieux ne pas avoir à vérifier le sérieux d'une menace. C'est clair que, voilà, si vous êtes condamné en 92, entre-temps, il n'y a personne qui a dit, voilà, dis-le, maintenant, tu es un de nos copains, de toute façon, celui-là n'y touchait pas. Donc la menace, aujourd'hui, en 2015, elle pèse toujours sur vous ? C'est clair, surtout quand il y a des actualités qui confortent un petit peu les intégristes dans cette idée-là. C'est-à-dire que quand il y a eu les dessins danois, j'étais plus danois que dessinateur en Algérie. Quand il y a eu cette histoire de Charlie, je suis plus Charlie qu'un dessinateur algérien en Algérie. Il faut faire attention. Selon vous, la représentation des caricatures du prophète Mahomet, c'est ça qui les a tués ou c'était un prétexte ? Il faut dire que ça a certainement joué dans le sens où ils étaient menacés et c'était des cibles, bon, j'ai employé quelque chose d'un peu technique, c'est des cibles médiatiques, voilà. Ça les arrange d'une pierre deux coups. Ils savent quand même des gens qui sont sur les listes intégristes worldwide. Et en plus, c'est un traumatisme tel que, vous avez vu comment a vécu la France ces derniers jours, tel que ça a engendré une espèce de 11 septembre français. Mais dire qu'ils ont été tués rien que parce qu'ils ont dessiné le prophète, écoutez, la petite policière qui a été assassinée à Manrouge n'avait pas dessiné le prophète, les quatre victimes du magasin Cacher n'ont pas dessiné le prophète, non. En fait, je pars de l'idée, j'essaie pas de trouver une logique à ce qu'ils font. Franchement, j'ai essayé, mais depuis, je n'en trouve pas. Donc, je me suis dit, bon, essayez pas de perdre ton temps, essayez d'expliquer l'explicable et continue à faire ce que tu fais. Mais quand je vois des gamines en Algérie qui ont été égorgées rien que parce qu'elles se déplaçaient à l'école alors que ça leur a été interdit par les intégristes, je me dis que peut-être que leur ennemi principal, c'est la vie. Voilà. Donc, pour précipiter leur défaite, ils vont mieux continuer à vivre normalement et rien changer à ce qu'on fait. Peut-être un peu les habitudes parce que, attention, là, les loups sont dans Paris. Il ne faut pas, quand je vois les chiffres qu'avance le gouvernement français par rapport à ceux qui sont sensibilisés à la philosophie djihadiste et ceux qui sont aujourd'hui en Syrie et en Irak, franchement, ça fait froid dans l'eau. Je ne pensais pas dire ça un jour, mais je ne voudrais pas être dessinateur en France aujourd'hui. Je me sens plus, peut-être, planqué en Algérie en tant que dessinateur qu'aujourd'hui en France. Vous êtes sérieux ? Non, mais très sérieux. Déjà, par le schéma même qui se dessine aujourd'hui pour vous, il y a 1281, je crois, djihadistes en Irak. Donc, c'est plus que ce qu'a compté l'Algérie en termes de terroristes dans les villes. Parce que nous, on a les maquis, l'Algérie, c'est cinq fois la France. Pour rattraper un terroriste, il faut grimper, il faut courir derrière dans les maquis, machin. Mais dans les villes, il n'y avait pas autant, même à l'époque la plus noire, des assassinats en Algérie. J'ai une phrase de Manuel Valls que j'aimerais bien que vous réagissiez sur cette phrase-là. La France n'a pas de problème avec l'islam, c'est l'islam qui a un problème avec l'islam. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, en fait, c'est un petit peu une phrase fourre-tout, excusez-moi. C'est des mots, ça ne veut rien dire ? Non, oui, enfin, j'essaie de dire le contraire, n'est pas faux non plus. Voilà, l'islam n'a pas de problème avec l'islam et la France n'a pas de problème. La France a un problème avec l'islam ? Non mais c'est clair, parce que déjà, on n'est pas arrivé à phagocyter cet apport d'une population autre que celle qu'a connue la France pendant quand même deux millénaires. En si peu de temps, changer sociologiquement une nation, ça s'est passé super vite. Donc, il faut certes du temps, mais comme toute religion, elle n'est peut-être pas soluble dans une démocratie, mais bon, il faut être optimiste. Merci, Dilem, d'avoir été avec nous ce matin sur France Inter. Belle journée. Merci, vous aussi. Merci à vous Léa Salamé, merci à vous Dilem, bon courage, on continuera de vous suivre.